Avec les applications, des fois, c'est même plus leur photo de visage qu'ils mettent, c'est leur photo de sexe. Ah oui, d'accord. Moi, c'est Tetaïd. Moi, c'est Olivier. On est là tous les deux pour un petit peu comparer notre vision de la séduction avec la nouvelle génération. La génération d'aujourd'hui couche plus facilement. Avant, c'était beaucoup plus dans la culture d'être beaucoup surveillé par les parents. Dans certaines coutumes, c'est tout à fait normal d'aller vérifier si sa fille est vierge. Nous, la génération d'aujourd'hui, on s'est plus émancipé, ce qui fait qu'on ne va plus beaucoup rendre compte à nos parents, en fait. On fait comme on le sent. Et comme on le sent, parfois, ça peut être de coucher tout de suite. Oui, alors là, j'ai quand même pas connu ça. Il ne faut pas exagérer. En France, dans les années 70, on n'allait pas vérifier si les filles étaient vierges, quand même. Je crois que l'avortement en France a été autorisé en 75. J'avais 20 ans. Oui, oui. Donc, avant mes 20 ans, moi... Il ne fallait pas tomber enceinte. Il ne fallait pas tomber enceinte. Sinon, tu es allé en Angleterre, tu es allé en Hollande. En France, c'était puni de prison. Ça, c'est clair. Je reconnais que j'avais la trouille, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai deux filles. Quand elles ont eu 15-16 ans, quand j'ai vu que les petits copains arrivaient à la maison, tout de suite, je leur ai dit, si vous voulez qu'on aille chez le gynécologue, on y va de suite. Je ne voulais surtout pas qu'elles se privent de quelque chose. Moi, je me suis privée, c'est clair. Donc, je n'ai pas voulu reproduire ça. Ça ne me choque pas. C'est des jeunes qui en profitent. Mais c'est à l'opposé de ce que j'ai connu. Coucher le premier soir, mais alors, tu étais le diable. Oui, puis la fille était impure. Si elle avait déjà couché, il y avait ce côté-là. Ils appelaient ça une Marie-Couche-toi-là. Alors là, c'était vraiment affreux. C'est plus facile de séduire pour les hommes que pour les femmes. Pas du tout. En tant que femme, on a plus d'atouts de séduction. Alors, quand je parle d'atouts, je ne parle pas que d'atouts, mais je parle de d'atouts. Ah, parce que nous, on n'a pas d'atouts. Moi, j'ai cette impression-là que chez les gays, personne ne veut se poser, en fait. La dernière fois, on m'a dit que c'est plus facile de trouver un plan cul que de trouver une boulangerie pour acheter une baguette le dimanche matin. Moi, je pense qu'avant, les femmes devaient forcément attendre de se faire draguer. Elles ne prenaient pas la décision d'aller vers un homme. Elles attendaient qu'il vienne. Et finalement, s'ils ne venaient pas, ratés. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Tout à fait d'accord dans ma génération. C'est sûr qu'on n'allait jamais vers un garçon qui nous plaisait. C'est sûr qu'on attendait que ça vienne. Je suis née dix ans après la fin de la guerre, donc on n'allait pas de contraception. L'abortement était interdit. Le préservatif, on ne savait pas s'en servir. On attendait que ça se passe. Jamais on n'aurait pris les devants. Alors, moi, je sais, parce que moi, je suis gay aussi. J'ai toujours eu mes relations, par le travail ou pas, parce que je suis allé quelque part. Mais ça n'a jamais été une démarche. Mais c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est vrai qu'il a raison. C'est plus facile à trouver un plan qu'une boulangerie. Parce qu'avec les applications, c'est très rapide, en fait. Et c'est même des fois, c'est même plus leurs photos de visage qu'ils mettent. C'est leurs photos de sexe. Ah oui, d'accord. Les générations précédentes étaient plus romantiques. Mais bien sûr que oui. Attends, j'aimerais trop qu'on m'invite à aller, je ne sais pas, à mon premier date, aller au bowling, faire un pique-nique quelque part, ou aller au ciné. Vous savez que pour avoir un bouquet de fleurs aujourd'hui, on est obligé de faire comprendre à la personne qu'on a envie d'avoir un bouquet de fleurs, mais en même temps, on n'a pas envie d'être celle qui demande le bouquet de fleurs. Mais le côté rentre-dedans, bah oui. Ouais, rentre-dedans et faire le sexe tout de suite, c'est comme un shoot. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est le côté avoir l'impression d'exister pour l'autre. Et ça, ça prend du temps et ça s'installe. Et ça fait beaucoup plus plaisir, il y a beaucoup plus de retours. On n'était pas pressé comme ça, on voulait être sûr de nous et être amoureux, quoi. On cherchait l'amour, quand même. On prenait l'intérêt du week-end ou de la sortie en se disant, bah au moins, ça, ça va être sympa, même s'il n'y a rien après. La génération d'aujourd'hui est beaucoup moins subtile. C'est vrai. Comme fait Olivier, là, dans la fin, on était en soirée et il y a un mec qui n'arrêtait pas de le regarder. Je vais partout dans la boîte et il me suit. Mais à un moment donné, je me retourne, je me dis, tu veux ou tu ne veux pas en fait ? Bon, vena, il a voulu. Avant, déjà, il y avait ce truc de se dire, on ne couche pas le premier soir, on y va doucement. Et au fur et à mesure, on a l'impression que la mentalité, c'est de se dire, en fait, c'est mon corps, c'est mes règles et je fais ce que je veux. Ce n'est pas parce qu'on couche ensemble dès la première nuit que je n'ai pas forcément envie de me poser ou que je passe pour un garçon facile, etc. Puisque c'était le moment où on a voulu le faire, on l'a fait, on ne s'est pas posé de questions, on a profité de l'instant et c'est tout. C'est sûr qu'ils sont moins subtils que nous, ça, c'est clair. Mais bon, pourquoi pas ? Oui, c'est plus cru et direct, mais en même temps, la sexualité est un exutoire. Voilà, comme elle dit, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, elle a raison. Et oui, sexuellement, c'est complètement... Ils sont débridés. Ah oui, complètement, oui. Ça a complètement changé. Coucher le premier soir, mais où elle est la séduction ? Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est plus court que ça. C'est-à-dire, il y en avait, il n'y en a plus. Elle est toujours là si tu la mets en marche, mais on n'en a plus besoin pour rentrer en relation. Voilà, c'est ça. On n'en a plus besoin. Pourquoi se casser la tête ? Il n'y en a plus besoin. Alors que nous, on la recherchait, la séduction, au contraire. Pour moi, oui, ça manque. Oui, ça me manquerait aussi à moi, mais peut-être que ça leur manque pas. Mais je n'ai pas l'impression que ça leur manque. Mais quoi, quoi, la jeune fille, avec ses bouquets de fleurs, ses machins, peut-être que ça lui manque. Oui, parce qu'elle peut-être qu'elle entend l'histoire de ses parents. Voilà, ses parents. J'ai l'impression que la jeune fille, ça lui manque. Sous-titrage Société Radio-Canada